Salut ! Alors aujourd'hui, je voulais te parler de chanter. Tu sais que je suis coach vocal, c'est mon boulot d'aider les gens à chanter. Ce que je te propose, c'est une petite... c'est pas une astuce, c'est un truc qui peut t'aider. J'ai beaucoup de gens avec qui je travaille qui ne chantent que dans la salle de chant, dans le studio de répétition ou qui chantent aussi à la maison, mais que quand ils sont tout seuls. Et le problème, c'est que du coup, ils manquent de temps ou d'espace pour répéter ou pour faire leur vocalise parce que tout simplement, ils n'ont pas assez de moments où ils sont tout seuls. J'ai reçu ton message vers les 11 heures. Il y a les enfants, il y a le conjoint, il y a la famille, les collègues. Et un petit truc en fait que tu peux faire, parce que j'ai des personnes avec qui je travaille qui ont fait ça et ça marche super bien, c'est de faire de ton entourage des alliés pour chanter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux les convertir, tu peux les convertir au chant. Alors même si ce n'est pas leur truc de chanter comme toi tu pourrais le faire, chanter en groupe ou chanter dans une chorale. Mais ce que tu peux faire par contre, c'est faire les exercices avec eux et les convertir à faire ça. Et c'est assez rigolo. Franchement, alors tu as peut-être pu le voir les exercices que je te propose sur la chaîne. C'est quand même assez marrant. Je veux dire que ça soit le Mamma Mia, que ça soit le e-book, que ça soit tout ce genre d'exercices rigolos. Ça c'est des trucs à faire, enfin que tu peux faire en famille. Et typiquement si tes enfants, tu t'amuses à faire les exercices avec eux, déjà c'est rigolo à faire. Ensuite, tu vas pouvoir faire ça le matin en les emmenant à l'école. Donc ça te fait une nouvelle occasion de travailler ta voie. Tu sais que j'adore trouver des petites astuces comme ça pour t'aider à optimiser tes journées et pouvoir travailler ta voie ni vu ni connu. Et en plus, ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'ils vont se prendre au jeu et ils vont le faire avec toi. C'est-à-dire ils vont te dire « Papa, maman, on n'a pas fait l'exercice. » Et j'ai une petite dédicace d'ailleurs à quelqu'un qui, je le sais, écoute ses vidéos avec qui je travaille. Parce que ces enfants font les exercices avec elles et clairement elles progressent. Elles progressent plus vite que d'autres qui ne font pas les exercices parce qu'elles disent « Attends, je n'ai pas eu un moment à moi cette semaine. » Avoir un moment à soi, ça veut dire qu'il n'y a pas les enfants, qu'il n'y a pas le conjoint, qu'on est tout seul. Alors que si tu fais de ton entourage des alliés pour travailler ta voie, si tu les embrigades, si tu fais les exercices avec eux tout simplement, tu dis « Tiens, c'est sympa, on fait ça, c'est rigolo, ça va nous mettre de bonne humeur, ça va nous mettre en route, ça va nous mettre en forme », tu vas pouvoir travailler ta voie et tu n'auras plus à te cacher ou à chercher des moments pour travailler ta voie, des espaces de solitude comme ça pour travailler ta voie puisque ça fera partie de ton trajet pour aller à l'école, de la balade si tu vas te promener avec tes enfants et tu peux faire tes petits exercices en te baladant et c'est sympa et tu travailles ta voie et vous passez un bon moment en famille, dehors et voilà. Les enfants adorent chanter de toute façon et les exercices sont vraiment très rigolos pour ça. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à ta voie. Bien sûr on continue à écrire des chansons, on continue ça. Donc là je travaille sur une chanson en particulier qui m'est venue il y a deux jours. J'ai commencé à bosser le texte, t'as pu voir ça dans la guitare, je la bosse aussi au piano. Ce que je ne sais pas ne peut exister. C'est intéressant aussi tu sais de bosser les chansons avec différents instruments. Moi j'aime bien les faire à la guitare et puis après les faire aussi au piano et tu peux les faire à l'accordéon si tu joues de l'accordéon, au violon si tu joues du violon, à ce que tu veux, au kazoo si tu joues du kazoo. Parce que le fait de changer d'instrument ça permet de changer d'angle, d'apporter une autre couleur, d'apporter autre chose et ça peut générer comme ça des idées. Tu sais c'est le truc tout bête des brainstorming ou l'idée de changer de point de vue. Tu regardes une photo d'un côté et puis tu dis tiens qu'est-ce que ça donnerait si j'étais de l'autre côté de la photo, si je regardais la photo à l'envers par exemple. Ou si j'étais à droite de la photo qu'est-ce que je verrais ? Ah ben non tiens ce tarp je le verrais différemment. Ah ben tiens je n'avais pas vu qu'il y avait un banc là et il y a des gens. Et toi c'est la même chose pour les chansons. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est pour les mêmes accords, sans changer par exemple la musique, je vais juste changer d'instrument, ça va me donner d'autres couleurs, ça va du coup générer une nouvelle créativité et peut-être me faire changer la mélodie ou me faire changer l'harmonie, l'évolution d'accords parce que justement le changement de couleur va m'emmener sur une nouvelle couleur et puis ça va permettre d'être plus créatif. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Moi je te dis à très bientôt ce week-end. Ce week-end il y a une vidéo qui sort sur les cours de chant. On continue ça et puis samedi je fais le tirage au sort. Je fais le tirage au sort pour les personnes qui ont commenté le bêtisier. C'est cette vidéo qui est sortie le 31 décembre. Je fais le tirage au sort et il y a une formation à gagner, la formation de ton choix. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, continue à écrire des chansons ou mets-toi à écrire des chansons. À bientôt, ciao ! J'ai reçu ton message vers les 11 heures. J'ai un drôle de présage, j'ai un peu peur. La vérité n'existe que si elle est énoncée. Ce que je ne sais ne peut exister. J'ai reçu ton message vers les 11 heures. Je suis très content... étééééé... Sous-titrage ST' 501